Dans l'Épitre de Jacques, au chapitre 4 et 12, premier verset, à la page 260 dans notre Nouveau Testament. Jacques 4, les versets 1 à 12. Écoute la parole de Dieu et tu t'en trouveras bien. Avant d'écouter cette lecture, nous prions. Merci, merci, merci Seigneur Dieu de nous accorder encore une fois une nouvelle occasion, d'écouter ta parole, d'en écouter les explications, de te laisser venir, nous visiter au plus profond de nos êtres intérieurs pour accomplir ton œuvre de salut, de sanctification, de renouvellement. Merci pour ta grâce, ton amour, ta fidélité, ta fidélité à ton alliance, à ton peuple. Merci de nous parler encore aujourd'hui, en 2022, par ce texte. Aide-nous Seigneur à recevoir ta vérité avec reconnaissance, avec soumission, avec un désir plus ardent de marcher avec toi. Au nom de Jésus-Christ, nous le prions ensemble. Amen. Nous écoutons cette lecture dans l'Épitre de Jacques, au chapitre 4, les versets 1 à 12. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux sans rien pouvoir obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture dit en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qui l'a fait habiter en vous? Mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Reconnaissez votre misère. Menez deuil. Pleurez que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Ne médisez pas les uns des autres frères. Celui qui médie d'un frère ou qui juge son frère, médie de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur, mais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Amen. Le ciel sur la terre. Lorsque le Seigneur Jésus, le Fils de Dieu, est descendu du ciel vers nous sur la terre, c'est comme s'il a apporté, en quelque sorte, un peu de ciel sur la terre. Les signes éblouissants qui ont accompagné son ministère ont fait en sorte qu'on a eu comme un avant-goût, plus que jamais avant dans toute l'histoire du monde, du grand bonheur éternel qui nous attend un jour. On pourrait dire dans un certain sens que pendant trois ans, Jésus a comme éliminé la maladie de la Palestine. Et il est allé de lieu en lieu jour après jour pour faire du bien à plein de personnes. Et juste avant de quitter, il a dit ceci, « Je vous dis la vérité, il est avantageux pour vous que je parte, car si je ne pars pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » Le consolateur dont Jésus parlait, c'est le Saint-Esprit, bien sûr. Tenant sa promesse fidèlement, Jésus est monté au ciel et il a envoyé le Saint-Esprit. Aujourd'hui, c'est le dimanche de la Pentecôte. Le ciel est un monde d'amour sans pareil. Maintenant, dès maintenant déjà, le Saint-Esprit qui vit en nous, qui habite en nous, nous rend en mesure, en quelque sorte, d'éprouver un débordement, on pourrait dire, venant du ciel. Le Saint-Esprit qui habite en nous et qui nous unit au Seigneur Jésus-Christ, nous donne un avant-goût du ravissement qui est celui de connaître Dieu, de vivre en Dieu, de goûter dès maintenant le bonheur qu'il y a en Jésus-Christ. Le serviteur de Dieu a dit, « Cette vie en Jésus-Christ par l'Esprit-Saint est comme un doux baiser de Dieu donné à notre âme. » En ce dimanche de la Pentecôte, les chrétiens partout dans le monde entier méditent avec reconnaissance sur des passages de la parole de Dieu qui parlent du Saint-Esprit. Et le texte biblique qui est devant nous ce matin est Jacques 4, 5, que je relis maintenant. « Croyez-vous que l'Écriture dit en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qui l'a fait habiter en vous? » Quel texte intéressant. « Croyez-vous que l'Écriture dit en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'Esprit qui l'a fait habiter en vous? » Notez bien, premièrement, ici, la merveilleuse vérité que Dieu fait habiter l'Esprit en nous. Ce n'est pas rien. Je pense ici à l'apôtre Paul qui écrit en 1 Corinthien, 3, 16, pour encourager le peuple, l'exhorter, il dit « Ne savez-vous pas que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Les Corinthiens l'avaient oublié, semble-t-il. De même, Paul écrit à Timothée, 2 Timothée 1, 14, « Le Saint-Esprit habite en nous. » L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit habite en nous. Jésus avait dit « L'Esprit de vérité sera en vous. » La veille de sa mort, il avait dit à ses apôtres « L'Esprit de vérité sera en vous. » C'est l'œuvre de la grâce du Dieu souverain de nous faire habiter, de faire habiter en nous l'Esprit de Dieu. Jésus avait dit qu'il allait envoyer l'Esprit de vérité. Le jour de la Pentecôte, Pierre, devant une grande foule, dit ceci, « Élevé par la droite de Dieu, Jésus a reçu du Père l'Esprit-Saint qui avait été promis et il l'a répandu. » Comme vous le voyez et l'entendez. Quel cadeau, quelle grâce que Dieu fait de faire habiter son Esprit en nous, dans son peuple et dans chaque chrétien. Notons bien en deuxième lieu la vérité que l'Esprit de Dieu, que Dieu a fait habiter en nous, Dieu l'aime jusqu'à la jalousie. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour bien comprendre ce que ça signifie, nous devons replacer ce verset 5 dans le contexte immédiat de l'Épitre de Jean, les versets 1 à 10. Verset 4 de Jean 4 commence par le mot « adultère ». L'adultère est le fait pour un époux ou une épouse de rompre ses voeux de mariage et de se tourner vers quelqu'un d'autre, contrairement au serment solennel de fidélité qu'il avait pris. C'est capital de bien comprendre que dans la Bible, la relation que Dieu a avec son peuple est très souvent exprimée par un langage conjugal. L'amour de Dieu pour nous est comparé à l'amour d'un mari fidèle et loyal pour son épouse. L'Église est comparée à une épouse qui est appelée à la fidélité et à la loyauté envers son mari. L'union par laquelle Dieu nous unit, nous conjoint avec lui, en nous recevant dans son Église, est comme un mariage réciproque qui nécessite, qui commande une loyauté mutuelle. Comme en tout et partout, Dieu se comporte toujours comme un mari fidèle et loyal. Il nous demande en retour de lui accorder la fidélité et la loyauté du mariage, c'est-à-dire ne pas abandonner nos âmes au diable ou au mauvais désir, mais de lui être fidèle. À travers les livres des prophètes, Osée, Jérémie surtout, mais aussi d'autres prophètes, « Lorsque Dieu reproche à son peuple sa désobéissance, son entêtement, son endurcissement, il se plaint que par leurs adultères, ils ont violé la loi du mariage. » Un bon mari est plus irrité lorsqu'il a été fidèle et loyal envers son épouse qui se donne à un amant. On voit ça très clairement dans le livre du prophète Osée, par exemple. De même, le Seigneur nous a épousés. Il est fidèle. Il ne veut pas que nous nous détournions de lui pour courir vers d'autres amours. Agissant de cette façon-là, nous rompons le lien avec lui. Nous polluons notre âme. Nous gâchons tout. Le mariage spirituel de Dieu avec l'Église commande la loyauté, la fidélité réciproque. Alors, les destinataires de l'Épitre de Jacques, Jacques les qualifie d'adultères. Pourquoi? Il explique au verset 1 à 4 qu'ils sont adultères parce que leur amour pour le monde ont remplacé leur amour pour Dieu. Ils aiment le monde davantage qu'ils aiment Dieu. Ils sont amis avec le monde. Ils suivent le monde. Et c'est pourquoi Jacques dit « adultères, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. » Qu'est-ce que le monde, ici, dans ce verset? Le monde, ici, dans ce verset, c'est tout ce qui s'oppose à Dieu. Toutes les forces, toutes les influences hostiles à l'ordre divin. Le monde signifie la civilisation non régénérée, la société païenne avec ses mauvaises valeurs, ses faux standards, ses faux dieux. Le monde signifie les intentions, les intérêts et les aspirations qui se trouvent, on pourrait dire, dans la sphère incrédule. Ça inclut tout ça. Le monde est dominé et caractérisé par les principes des ténèbres, les principes de Satan. C'est un système qui est opposé à Dieu, qui méprise sa parole, qui vit dans le mensonge. Les principes humains qui excluent les vérités divines sur lesquelles sont fondées notre foi et notre espérance. Le monde, c'est la société qui s'organise sans Dieu, qui n'aime pas Dieu, qui ne tient pas compte de Dieu. On pourrait dire que c'est la sphère de la rébellion contre Dieu. Aimer ce monde, c'est lui donner la première place dans nos cœurs. Laissez ce monde-là nous gouverner, fixer comment on va marcher et vivre et penser. Pour un chrétien, c'est être traître, c'est donner la colère à l'ennemi, c'est être infidèle à ce que Dieu nous appelle à être et à vivre. C'est pour ça que Jacques utilise ce mot adultère. Qui dirige le monde, ce camp ennemi? C'est Satan. Notre sauveur Jésus a appelé Satan trois fois le prince de ce monde. C'est le diable. L'apôtre Paul a appelé le Dieu de ce siècle. Nous avons vu cette semaine dans notre étude biblique, l'apôtre Jean qui dit, le monde entier est au pouvoir du malin. Du malin. Pas étonnant que Dieu nous dise qu'il aime jusqu'à la jalousie, l'esprit qu'il fait habiter en nous. Imaginez un homme qui va se marier, qui a préparé la chambre à coucher pour recevoir son épouse, et il a tapissé les murs de grandes photos couleurs de ses anciennes amoureuses. On lui crierait, mais voyons donc, ça n'a aucun sens. Enlève ça tout de suite. Déchire ça tout de suite. Jette ça à la poubelle. Tu dois faire une coupure finale et définitive avec ça et te concentrer, te consacrer entièrement à ta nouvelle épouse. Quand nous chumons avec le monde, le Seigneur a raison de nous qualifier d'adulteurs. Quand nous flirtons avec les idées sataniques du monde, le Seigneur a raison de nous qualifier d'adulteurs. Exode 34, 14 « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. » La jalousie de Dieu est un zèle louable que Dieu a parce qu'il veut préserver quelque chose d'extrêmement précieux, la relation d'amour qu'il a avec nous. La jalousie de Dieu est le fruit de son attachement profond envers nous, envers son peuple. Imaginez deux époux qui n'éprouveraient aucune jalousie si une tierce personne arrivait pour les séparer, les diviser, briser leur mariage. S'ils n'éprouvaient aucune jalousie, ils laissaient aller les choses. On dirait qu'ils n'ont pas de sens moral parce que l'exclusivité, c'est comme l'essence de cette relation conjugale. Et Dieu est zélé, Dieu est bien disposé, Dieu veut avec une grande force préserver la relation d'amour qu'il a avec son peuple. La jalousie de Dieu est une vertu magnifique qui témoigne de son désir de nous aimer jusqu'au bout. Il a une grande détermination de nous garder avec lui, de nous garder en lui, de nous maintenir dans l'amour avec lui jusqu'au bout. Il est déterminé. La Bible envisage toujours la jalousie de Dieu sous l'angle de l'amour très fort que Dieu porte à son peuple dans le cadre de son alliance. Dans le Nouveau Testament, Pôtre Paul utilise aussi cette expression. Il dit, par exemple, en 1 Corinthiens 10, 22, «Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? » Paul travaillait fort et cherchait à exhorter les Corinthiens à cesser de tarder à obéir à Dieu. et il dit, «Voulons-nous provoquer la jalousie du Seigneur? » La jalousie du Seigneur est une chose pour nous qui est d'abord une consolation. Ça nous indique que le Seigneur nous a vraiment à cœur et qu'il veut nous maintenir avec lui dans son alliance et dans son peuple. La jalousie du Seigneur aussi nous interpelle et nous pousse à vouloir, nous, être fidèles et garder son alliance, ne pas nous éloigner de lui. Sinon, il y aura des conséquences. Et quelles conséquences? Jacques en parle au verset 1 à 3. Il nous donne une petite idée en utilisant des mots très forts. «Lutte » au pluriel, « querelle parmi vous, vos passions qui guéroient dans vos membres, vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtriers et envieux, vous avez des corrèdes et des luttes, vous vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. » Est-ce là la vie riche et belle auquel nous convient le Seigneur Jésus-Christ et le Saint-Esprit? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce un avant-goût du ciel? Pas du tout. C'est un avant-goût de l'enfer. J'ai mentionné tantôt au début que le ciel est un monde d'amour tant pareil. que nous pouvons commencer à goûter ici, dès maintenant, par l'action de l'Esprit en nous. C'est très, très loin des luttes, des passions, des convoitises, des guéguerres, des meurtres et de l'envie. Je relis Jacques 4, 5. Ce n'est pas inutilement, mais c'est pour qu'on en tienne compte, c'est pour qu'on se réveille, c'est pour notre bien, c'est pour notre sanctification, c'est pour qu'on ne cède pas à l'adultère en aimant le monde plus que nous aimons Dieu. C'est pour nous affermir dans notre fidélité au Seigneur, que la Bible, elle nous parle ainsi. Dieu veut de chacun des membres de son peuple une allégeance, sans partage. C'est pour notre plus grand bien et c'est pour sa gloire. Si nous pensons que ce n'est pas grave d'aimer le monde plus que nous aimons Dieu, nous sommes en train de penser que l'Écriture dit en vain ces choses-là, comme si l'Écriture était un ensemble de phrases vides et inutiles. Mais ce n'est pas le cas. Le Seigneur se révèle ainsi à nous pour avoir une œuvre dans notre vie. si on lui est infidèle et adultère, on a rendez-vous avec le trouble. Élie, un jour, a posé la question suivante au peuple, une question qui est toujours d'actualité. « Jusque à quand clocherez-vous des deux côtés ? Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui ? » Arrêtez de branler. Ralliez-vous entièrement à l'Éternel, votre Dieu ? Quand nous lisons Jean 4, 1 à 10, avouons-le les mots adultères ou âmes partagées au verset 8. On reconnaît que oui, il y a de ça en nous. Il y a de ça en nous. Ces mots-là nous décrivent par moments dans nos vies. Le Seigneur dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et nous. » Ça va encore par moments des âmes partagées. Mais il ne faut pas se décourager. Il ne faut pas céder au découragement. Il y a de l'espérance pour nous parce que le Seigneur Dieu nous montre le remède, le chemin à suivre pour revenir à lui et ses bras sont grands ouverts. Il aurait pu nous montrer notre péché, nous abandonner là dans le désespoir le plus total. Il ne peut pas dire un mot de plus. Mais non, il nous montre le chemin, il nous donne le remède, il pointe vers son Fils, vers l'Esprit en nous. Voyez ces instructions dans les versets 6 à 12. Je relève quelques éléments. Verset 6. Mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. » Nous avons besoin de la grâce de Dieu à chaque instant pour pouvoir continuer à vivre humblement et marcher avec Dieu. Ce verset 6 nous rappelle que la grâce de Dieu est parfaitement adéquate pour nous aider à rester fidèles au Seigneur dans l'Alliance. Les obligations qui sont imposées peuvent nous sembler terribles ou écrasantes, mais non, parce que le Seigneur donne sa grâce. Il est miséricordieux, il est plein d'amour et il nous a envoyé son Fils, Jésus-Christ, porter nos péchés, nous secourir et son Fils nous a accordés, nous a envoyés, nous a donné gracieusement le Saint-Esprit pour nous renouveler, pour nous ramener toujours au Seigneur Dieu qui donne ce qu'il ordonne, comme aimait dire Augustin. Dieu donne ce qu'il ordonne, Dieu nous précède avec sa grâce et il œuvre en nous. Donc, l'humilité, dit Jean. On pourrait dire que l'humilité est le thème dominant des versets 6 à 12, de tous les ordres, les consignes qui nous sont données ici, les commandements, si on peut dire, qui sont donnés au verset 7 à 12. L'humilité, c'est comme le thème dominant. Dieu donne sa grâce à ceux qui reconnaissent leurs besoins de lui. Dieu donne la grâce à ces gens-là de comprendre qu'aimer Dieu plus que tout, c'est toujours préférable à aimer, flirter avec le monde, avec les ennemis de Dieu. À qui Dieu résiste? Dieu résiste à ces gens-là. Verset 7. Quand nous nous soumettons à Dieu, par la grâce de Dieu, par l'esprit qui vit en nous, le diable n'a pas d'autre choix que de partir à la course, s'enfuir. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Ces ruses, ces manégances, ces tromperies, ces mensonges ne pognent plus sur nous parce que Jésus l'a vaincu, l'a dépouillé à la croix. Verset 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, nettoyez vos cœurs, âmes partagées. On voit l'amour de Dieu. Nous avons été partagés, infidèles, adultères. Dieu nous attend, nous appelle. Il veut renouveler sa vie en nous, ressusciter notre amour. Pour lui, il nous appelle à nous purifier, à nous nettoyer. Quel Dieu gracieux nous avons. Ceux qui reviennent à Dieu dans la repentance trouvent toujours Dieu comme le père du fils prodigue qui regardait, qui cherchait, qui attendait, qui espérait le retour de son cher fils qui avait désobéi. La sanctification, on pourrait dire, est un mouvement où on s'éloigne de plus en plus du diable et on s'approche de plus en plus de Dieu. La jalousie de Dieu exige que notre amour soit ainsi, sans partage. Nous avons une grande importance aux yeux de Dieu. Dieu doit avoir une grande importance, la plus grande importance à nos yeux. Verset 9. Ce message-là a souvent été proclamé dans toute l'histoire du peuple de Dieu depuis la chute. Joël, Jérémie, mais même le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il était sur la terre, a parlé d'une façon semblable. En Luc 6, 25, nous lisons, « Malheur à vous qui riez maintenant car vous serez dans le deuil et dans les larmes. » Le rire évoqué par les prophètes comme par le Seigneur Jésus est ce rire moqueur de l'insensé qui ne prend pas du tout au sérieux la gravité du péché et de son cœur tortueux et qui prend la légère. Les appels répétés du Seigneur à la repentance. Dieu nous appelle à une véritable repentance profonde, authentique. Dieu n'est pas contre la joie. Il n'y a personne qui est plus pour la joie que Dieu. Dieu nous indique le chemin à suivre pour goûter, expérimenter, vivre dans la vraie, vraie joie. C'est un chemin qui passe par la reconnaissance de notre misère, la repentance de nos péchés et le retour de tout cœur au Seigneur notre Dieu. Le chrétien ne doit pas se laisser glisser dans une espèce de tolérance de ses mauvaises habitudes et se dire finalement au bout du compte toujours le Seigneur aura toujours grâce, pardonnera toujours, je n'ai pas à prendre au sérieux. Non, il faut faire attention c'est ce que ces versets-là nous disent ici. Ça nous interpelle. Verset 10 Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Jacques revient au verset 6 en nous parlant de l'humilité, c'est comme s'il récapitule l'ensemble de tout ce qu'il avait à nous dire pour nous ramener à l'humilité. Humiliez-vous, ça nous ramène à Dieu à cause de sa grâce aux humbles. S'humiliez, reconnaître notre pauvreté spirituelle, reconnaître notre incapacité de nous en sortir par nous-mêmes, chercher auprès de Dieu la force, vouloir soumettre, nous soumettre entièrement à ce que le Seigneur demande de nous par sa grâce. L'orgueil est l'obstacle principal qui se dresse entre nous et Dieu. L'orgueil nous fait croire que nous pouvons nous en sortir nous-mêmes ou que notre situation finalement n'est pas aussi sérieuse que notre conscience nous dit. Quel poison que l'orgueil. Mais quelle sagesse dans les paroles humiliez-vous devant le Seigneur. Versets 11 et 12 pour conclure. Ne médisez pas les uns des autres frères. Celui qui médit d'un frère ou qui juge son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas l'observateur mais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Jacques veut amener ses lecteurs à sortir des guéguerres, des chicanes, de l'inimitié, de l'envie et de les faire passer dans cette condition où il n'y a plus de médisance et d'inimitier les uns contre les autres. Après les querelles, les guéguerres et le reste, un signe de vraie piété est l'absence de la médisance. On a reçu la grâce, on devient un canal de grâce et c'est le bonheur, le bonheur qu'on peut goûter et apprécier dès ici-bas. Je termine avec un petit témoignage d'Augustin. Écoutez bien, Augustin vivait la même chose que nous, les combats et les luttes et les chutes et c'est intéressant de voir, il dit, « Seigneur, je retombe dans les misères de l'état déplorable où nous vivons par le poids de ce corps mortel. Je me trouve emporté comme le torrent des choses par le torrent des choses qui nous environnent tous les jours. Je verse beaucoup de larmes tant il est difficile de résister aux mauvaises habitudes qui nous entraînent. Je ne veux pas demeurer dans cet état. Je veux en être délivré, mais je ne le peux pas. Je suis misérable quand je considère les langueurs où le péché a réduit mon âme. Mais, Seigneur, j'implore le secours de votre main toute-puissante pour trouver quelque espérance. Seigneur, je ne trouve aucun lieu assuré pour mettre mon âme si ce n'est en vous qui pouvez seul rassembler tout ce qui s'est dissipé en moi et faire en sorte qu'il n'y ait plus rien qui s'éloigne jamais de vous. Seigneur, je ne trouve aucun lieu assuré pour mettre mon âme si ce n'est en vous qui pouvez seul rassembler tout ce qui s'est dissipé en moi et faire en sorte qu'il n'y ait plus rien qui s'éloigne jamais de vous. Amen. Sous-titrage